... Où sont passés les bleus, les rouges, les jaunes ? C'est l'après-guerre, Marc Chagall, peintre juif, né dans un petit village de Russie, a fui les ténèbres de la guerre en Europe. A-t-il pour autant abandonné la couleur ? La réponse est non, pas vraiment. Elle est là, à côté, à l'intérieur. Il ressent la nécessité, après quelques années passées, en exil aux Etats-Unis, face à des mouvements artistiques qui représentent aussi une concurrence, de se redéfinir, de se réinterroger, de se re-questionner, et donc aussi de re-questionner la couleur. Et puis au final, avec Chagall, ce n'est jamais du noir et blanc, même au cœur d'un monochrome. Nous avons ici de l'encre brune, nous avons différent de la manière dont le noir est apposé. Nous avons donc des surfaces qui ont l'air un peu charboneuses, des noirs qui sont un peu plus appuyés, plus fins, un peu plus épais. Désormais installés à Vence, Chagall explore les volumes, la céramique, le marbre. Des recherches qui vont nourrir ces peintures de clair-obscur. Le dialogue avec la couleur n'a jamais été rompu. Les bleus, les rouges, les jaunes font leur grand retour, une réapparition monumentale, quasi surnaturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada